En compagnie de Stéphane Fournier, physiothérapeute et propriétaire d'Accès Physio. Stéphane, ça va bien? Ça va très bien. Merci de l'invitation, Jean-Sébastien. Ça fait plaisir. Stéphane, on veut parler aujourd'hui de la préparation d'avant-partie. Pourquoi c'est si négligé par les golfeurs et pourquoi c'est si important, en fait? En fait, Jean-Sébastien, je ne connais pas de sport où il ne faut pas s'activer. Le golf n'est pas une exception. Malheureusement, les gens arrivent du travail, sont pressés, vont rapidement faire deux, trois élans, vont frapper leur premier coup de départ. Il faut s'activer avant une ronde de golf. Parce qu'on évite les blessures. Les deux principales raisons pour lesquelles il faut s'activer, la performance, qui va intéresser les gens davantage. Si le corps est bien préparé, on va mieux performer. Et bien sûr, pour le physiothérapeute, c'est la prévention des blessures. Si le corps est prêt, il va avoir moins de blessures. En sachant qu'on a quatre heures, quatre heures et demie pour jouer une partie de golf, les gens négligent, c'est une raison pour laquelle les gens négligent la préparation. Tu suggères quoi comme temps? Je pense qu'un 30 minutes, c'est raisonnable. Il faut prendre le temps de dissocier une partie activation physique, un 5-10 minutes, je te dirais. Et puis un 20 minutes plus spécifique au sport où on va frapper des balles longues, on va frapper des coups d'approche et ensuite le putting. Mais ces deux parties-là sont nécessaires à la préparation physique. Alors le premier, je vais te prêter le driver. OK. Et idéalement, c'est un peu peut-être trop demandé aux gens, mais si on peut faire un deux minutes de marche rapide, de petit jogging léger, de petit jogging sur place, au moins 30 secondes, une minute, idéalement deux minutes, pour au moins activer la circulation en général, au niveau des jambes, du tronc. Cette partie-là d'activation sanguine est essentielle. Donc c'est pas pendant, on ne fait pas ça pendant 10 minutes, là. Un 2 minutes juste pour... Maximum. Parfait. Ensuite, on arrive à des mouvements plus spécifiques à notre golf en préparation générale. Alors le bâton au-dessus des épaules, comme ça, au-dessus de la tête. Et tu vas me descendre d'un squat. Les gens peuvent faire un demi-squat, en dépendant du niveau d'habilité de chacun. Environ une dizaine de répétitions. Va-y donc un peu plus loin. Excellent, bravo. Excellente coordination. On voit le professionnel de golf. On essaie, on essaie. Ensuite, je vais te demander de prendre le bâton, le driver devant toi et d'exécuter des fentes avant, ce qu'on appelle des lunges alternés. Bonne posture, on regarde de devant. Excellent. Le but, c'est pas de pousser. C'est pas un entraînement, non. On est vraiment dans un réchauffement. On est dans les quadriceps, contrôle des fessiers, des muscles essentiels dans notre swing de golf. Donc environ 5 fois de chaque côté. Parfait. Ensuite, le classique, le bâton au-dessus des épaules. Et je vais te demander de faire un mouvement global de rotation. Donc là, il n'y a pas de dissociation. Les hanches tournent avec les épaules. Pour tout de suite, c'est un mouvement qui est très général. Parfait. Et maintenant, on va arriver à un mouvement un peu plus... Ça fait qu'environ une dizaine de rotations, aller-retour. Ensuite, tu vas croiser sur tes épaules. Oui. On sait qu'au golf, il faut dissocier le tronc du bassin. Avec mon visage. Ça fait qu'au début, donc, un mouvement qui est exclusivement haut de corps. Environ 5 répétitions à chaque côté. Excellent. Quelle belle mobilité de golf. Merci, c'est bon pour la confiance. Ensuite, bassin seulement. Alors, tu fais juste... Donc, les épaules restent... C'est ça. Juste le bassin, c'est ça, qui tourne. Tu l'as pas mal mieux que moi. Excellent. Parfait. Et pour terminer... Ça, ça fait partie toujours du 5-10 minutes. On est juste dans notre 5-10 minutes d'activation. On va rapidement, mais... Parfait. Assez de bien se concentrer sur la qualité du mouvement. Et ensuite, tu vas me faire des allers-retours. Des élans complets en balancier allers-retours. Un, sans arrêt. Deux, une dizaine comme ça. Dans un mouvement continu. Qu'est-ce qu'on essaie de ressentir dans... C'est simplement pour la séquence musculaire? Là, vraiment, on n'est pas dans la technique. On n'est pas dans la correction. On est dans la préparation. On essaie de faire un beau mouvement allers-retours comme ça. Parfait. Ça conclut quand même assez bien la partie 10 minutes de préparation physique générale. Je sens déjà mon rythme cardiaque qui a augmenté un peu, même si j'ai pas poussé la machine. Mais c'est ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Parfait. Ensuite, on va se diriger vers le terrain d'exercice pour notre dernier 20 minutes, que j'aime bien séparer en trois sections. Je te dirais un 10 minutes de jeu long. Donc, Stéphane, ça, c'est pour le jeu long. Il reste quelques minutes pour le jeu court. Tu suggères quoi avant d'aller au premier tertreur? Bien, tout simplement d'aller autour du terrain de pratique, pardon, le green de pratique. Faire des approches avec différents bâtons, différentes distances. Ensuite, au potting, un 5 minutes si on est capable d'alterner des longs potes avec des potes plus courts. Et puis, ça complète. On peut ensuite se diriger au premier coup de départ. Ça donner des sensations avant d'embarquer sur le terrain, c'est toujours important avec le fer droit, le potter. Stéphane, merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, 30 minutes, ça peut passer très vite, une activation. C'est très important pour la performance, tu l'as mentionné, mais aussi pour la prévention des blessures. On va en parler d'ailleurs la semaine prochaine. Exactement. Puis toujours un rappel aux gens, quand on a des blessures, on consulte son physiothérapeute. Merci Stéphane. Bienvenue.